Et bienvenue, comme je l'ai dit, Front Mission 5, Scars of the War. Alors, ne vous inquiétez pas, la première cinématique est seulement en japonais, mais j'ai eu une version ISO traduite en fait. Non, j'ai eu une version traduite de l'ISO, c'est plutôt un peu plus français quand même de le dire comme ça. Donc, on va avoir la version anglaise, donc tous les textes ont été traduits, etc. Bon, bien sûr, ça va parler japonais, bon, ça, ça ne change pas. Et pourquoi je dis ça ? Car le jeu n'est jamais sorti du Japon. Il est sorti le 29 décembre 2005, qui est un peu étrange pour une date de sortie de jeu, le 29 décembre, un peu... Enfin, c'est sympa. Et en tout cas, voilà, il est sorti seulement et strictement au Japon, donc il n'y a pas de version anglaise, il n'y a pas de version européenne, etc. Donc voilà, patch, patch, patch en blé, c'est cool, c'est bien l'internet quand même maintenant, on peut faire plein de trucs. En tout cas, alors je n'ai pas complété ce jeu, j'y ai joué un peu quelques heures, comme je l'avais déjà dit en fait dans Front Mission 4. C'est que le 3 que j'ai vraiment fini, mais le 4 et 5 que j'ai juste un peu joué. Alors, beaucoup de gens disent que c'est le plus abouti des Front Mission, en disant que, point de vue stratégie, c'était le plus intéressant, le meilleur, customisation et tout. Après, moi, je dois dire, graphiquement, graphiquement, c'est une perle. C'est vraiment un très très bon jeu PlayStation 2. Il est vraiment très très abouti. C'est sur la fin de vie, je crois, de la PlayStation 2, de toute façon. Donc, les jeux, surtout de Square Enix, c'était très très beau, un peu comme les Final Fantasy. Et là, j'avoue que, entre le 4 et le 5, il y a eu quelques années, mais quand même, ils ont réussi à faire un bon en avant, point de vue graphique, votre description. Je trouve que, voilà, ce jeu est vraiment magnifique. En tout cas, après, point de vue gameplay, alors, le gameplay, bien sûr, c'est du tactique, Front Mission, c'est toujours les mêmes, sauf Evolve, qu'il ne faut surtout pas jouer. Mais sinon, ça reste plus ou moins la même chose. Sauf que là, oui, il y a des rajouts. En gros, par exemple, dans le 4, ils avaient rajouté le Link Pilot. En gros, c'était des liens entre les pilotes. S'ils étaient proches et qu'ils faisaient des actions, en fait, ils commençaient à s'apprécier un peu plus. Et plus vous avez des liens d'amitié, en fait, et plus vous pouviez, par exemple, faire des habiletés ensemble. Ou alors, par exemple, tirer à deux sur une personne, etc. Et dans le 5, on va dire que ce système-là devient plus ou moins la chose principale, la stratégie principale pour combattre les ennemis Wander et tout. Donc, c'est sympathique. C'est sympathique. Bien sûr, évidemment, moi, il y a une chose que je reproche à ce jeu. Et je vais vous la montrer. C'est pendant le gameplay. C'est assez triste parce que le gameplay est comme ça, point voir. On ne peut pas le changer. Et ça me fait beaucoup de peine. C'est pour ça que Front Mission 5, j'ai beaucoup du mal, en fait, à l'apprécier. Et c'est vraiment con, vous allez voir. C'est vraiment con. Mais voilà, c'est un changement qu'ils ont fait. Et ça, c'est le premier Front Mission qui est comme ça, qui est complètement comme ça. Alors, en tout cas, je vais vous montrer ça après. Après, il y a... Alors, on va le voir dans le jeu principal. Là, par l'instant, je laisse la cinématique et tout ça. Mais vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont tirées de, par exemple, Valkyria Chronicles. Je crois que c'est bien ça, le titre. Pour recruter, par exemple, votre équipe et tout. Je vais vous montrer ça. En tout cas, Front Mission. Alors, ça, c'est pour Front Mission Online, FMO. Après, il y a le théâtre. C'est pour voir les cinématiques que vous avez débloquées dans le jeu. Après, il y a les options. On ne va pas y aller maintenant. On va y aller une fois qu'on sera dans le jeu parce qu'il y a pas mal de choses, en fait, qui vont changer. Après, vous voyez qu'il y a des graphismes, des lignes. Vous allez voir, en fait, que c'est dû à la PlayStation... Enfin, c'est dû à l'émulateur. Je vais vous le montrer après. Je vais vous le montrer en jeu. Ce sera un peu mieux. Donc, New Game. Par contre, aussi, c'est une version japonaise. Donc, le bouton croix et rond est inversé. Parce que vous savez que le Japon, en fait, c'est dans leur mentalité. En gros, le rond, c'est l'acceptance. Et la croix, c'est le négatif. Pour nous, c'est l'inverse. Quand on coche, on fait une croix, par exemple. Voilà. Bref, je ne sais pas pourquoi j'essaye de vous parler du Japon en général. En gros, les deux touches sont inversées. Pour accepter, c'est rond et pour annuler, c'est X. Donc, c'est l'inverse de nous. Ce moment-là me fait beaucoup penser à Metal Gear Solid 4, le début. Parce que, en gros, là, il y a un conflit. Avec des sortes de rebelles, je crois bien. Et après, je vais parler de l'histoire aussi. De rebelles, donc, ils sont en train de tirer partout. Ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Mais eux, cette armée-là, dont j'ai oublié le nom, en fait, est en train d'agir dans une zone restreinte. Où ils ne doivent pas tirer. Et leurs armes sont bloquées. C'est abusé. C'est super abusé. Mais c'est plutôt cool. Ils demandent d'avoir la permission pour tirer. Et c'est refusé. Ils sont en PFK. Il est sur une zone de l'OCU. Donc, ils ne peuvent pas ouvrir le feu sur une zone de l'OCU. Même s'ils se font tuer. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Mais c'est intéressant comme histoire. En tout cas, l'histoire aussi. Alors, apparemment, l'histoire, en fait, reprend pas mal de différents jeux. Alors, je suis sur le Wikipédia anglais. Parce que sur le français, il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment rien des jours. Et de ce que j'en déduis, en fait, c'est un peu expliqué bizarrement. Mais c'est surtout parce que je n'ai pas fait le jeu. Donc, je ne peux pas trop comprendre. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que l'histoire a une approche très différente des autres jeux. Car, en fait, ça se passe sur plusieurs timelines. Donc, sur plusieurs années. Et apparemment, des fois, ça résout des plots all. Comme on appelle ça en anglais. Genre des trous dans les histoires des autres front missions. Donc, dans le 5, on va parler de Front Mission 2089, Front Mission 2089-2, Front Mission Online, Front Mission 1, Front Mission 2, Front Mission 3 et Front Mission 4 aussi. Et apparemment, il y a des petites histoires, des éléments d'histoire par rapport à Front Mission Alternative aussi qui sont résolus dans le jeu. Donc, voilà. Donc, l'histoire est un peu étrange. On ne va pas suivre seulement une ligne. C'est cool quand ça tire. On ne va pas suivre une ligne d'histoire, mais plusieurs. Donc, c'est assez intéressant. Mais bon. Le Wikipédia dit quand même qu'il faudrait avoir fait tous les jeux d'avant pour bien comprendre les clins d'œil et les résolutions par rapport aux anciens Front Mission. Donc, bon, moi, je n'ai fait que le 3. Je ne vais pas trop comprendre. Pas tout, en tout cas. Mais voilà. En tout cas, nous, pour le personnage principal, pour le moment, ça va être lui. Donc, c'est Walter Fang. Un soldat de l'USN. Je crois qu'ils étaient amis, en fait. Pendant la guerre, quand elle s'est déclarée. Alors aussi, comme je disais, ça reprend un peu des morceaux de Valkyria Chronicles. Je crois que c'est bien ça, le titre. Ah, j'aurais dû regarder. Désolé. Il est sur Steam. Vous pouvez le récupérer sur Steam. Et vous pouvez, en fait, vous allez être dans une base militaire ou à un autre endroit. Après, ça change, évidemment, avec l'histoire, ça évolue. Mais vous allez pouvoir recruter, en fait, votre propre équipe. C'est que vous allez prendre des gens. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup plus, en fait, que nécessaire. Et vous allez pouvoir prendre vos gens et les engager. Certains ont des skills différents. Certains sont bons en quelque chose. Et d'autres, non, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il y a ce niveau de customisation, en fait, en plus. Qui est plutôt sympa. Alors, lui, notre personnage principal et son meilleur ami, là, veulent devenir... Eux, c'était seulement des simples troupions, je crois. Voilà, des soldats, tout simple. Et ils veulent devenir pilotes de Wormsor. Donc, c'est ce qui se passe, maintenant. Franchement, franchement, si on était dans un monde où il y a des Wormsor, vous préfériez quoi ? Être sur le terrain à pied avec un fusil d'assaut ou alors piloter un Wormsor ? Il faut être honnête, quand même. Il y a certains que je connais, que je reconnais. Ah, celui-là de droite, je le reconnais. Ah, celui-là avec le grand casque, là. La sorte de... Aileron sur la tête, je le connais aussi. Je les connais, ces Wormsor. Vous voyez que ça, on passe beaucoup d'années. Maintenant, on est en 2090. On passe énormément d'années. On les passe très vite. Alors, normalement, vous voyez des petits traits sous les... Sous les écritures. Ça, c'est parce que, normalement, ça doit être du japonais, déjà. Et du 2, c'est parce que... C'est à cause de l'émulateur. Vous vous rappelez, il y avait des lignes qui merdaient un peu dans Front Mission 4. Là, c'est un peu la même chose. Sauf que, là, c'est surtout dû au problème de... Aux traductions, en fait. En gros, c'est le texte qui a été swappé et qui a été changé. En tout cas, le jeu, donc, est comme ça. Alors, moi, j'aime... Ils ont changé le fait que zoomer, c'est comme ça. Enfin, on ne peut pas vraiment bouger la caméra. On peut juste la bouger comme ça. C'est pas super. Avant, on pouvait zoomer. On pouvait passer un peu vu en-dessus, un peu vu en-dessous. Enfin, voilà. En tout cas, on a aussi une carte maintenant. C'est plutôt cool avec Select. Donc, on a plusieurs zooms. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je n'avais pas vu si on avait une carte dans le 4. Je ne crois pas. En tout cas, là, c'est le tutoriel. Et ce qui est sympathique dans celui-là, c'est que... En fait, les actions sont faites à la fin de votre tour. Donc, c'est-à-dire que... Là, s'il y a quelqu'un, je m'avance. Mais je ne m'avance pas vraiment. Le Wander va s'avancer après, une fois que je finis mon tour. Alors, regardez bien ce qui me chagrine, en fait, dans le jeu. Voilà. C'est qu'ils glissent tous. C'est qu'ils glissent tous. Et vous allez voir les combats. Ils glissent aussi pendant les combats. On va changer d'arme. Vous voyez ? Par contre, c'est super stylé. Le coup du persan, là, vous avez vu. Le coup, il le met un coup. Ça fait une sorte de petit éclair quand il touche. Et puis après, quand il le rétracte, en fait, ça fait un choc. Ça fait comme si le... Enfin, ça fait comme si... Ça fait ça. Ça fait... Comme si le persan, en fait, la pointe... Quand elle se rétractait, il y avait un poids dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait stylé. Ça fait très stylé. Les cinématiques... Enfin, les animations, pardon, du jeu sont extrêmement bien faites. Vous voyez ? C'est super beau. C'est super bien. On peut dire que c'est plus avancé que le 4, par exemple. Point de vue animation des Wandsers. Mais le problème, c'est ça, mon problème. C'est qu'ils ne marchent jamais, les Wandsers. Ils se déplacent tous en glissant. Même si je... Parce que là, après, vous pouvez me dire... Oui, non, mais c'est parce que tu fais des lignes droites. Non, non. C'est pas des lignes droites. Ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. Et moi, ça me... Je n'aime pas. Je n'aime, mais pas du tout. J'aime pas du tout. Parce que les Wandsers, c'est classe quand ils marchent, en fait. Si je veux un truc qui glisse, je prends un aéroglisseur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça me... Mais alors, ça me déçoit. Voilà, ça me déçoit. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec celui-là. Bon, ça, c'est le... Le tutoriel. Voilà. Si je me mets genre derrière, que j'attaque comme ça, il va aussi glisser. Aussi, on reprend la tactique du 4. C'est-à-dire que les armes peuvent tirer plusieurs fois si vous avez assez de AP. Donc, on revient à la même chose. Après, l'interface, c'est pas mal. C'est pas moche. Mais je préfère quand même l'ancien. Alors, je vais vous montrer, parce que maintenant que je peux faire ça assez facilement. Alors, le son va se couper, évidemment. Mais je vais vous montrer la différence entre le normal et le modifié. Donc, voilà. Le jeu, normalement, est comme ça. Le jeu est comme ça. Donc, vous voyez la différence. Donc, déjà, l'interface, il a des barres plus épaisses, noires. Et en bas à droite, en fait, les barres de vie sont pleines de bleu, en fait. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Sont pleines de bleu. Quand vous êtes sur l'interface principale. Mais quand vous le mettez en x8, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo hors série numéro 2 des jeux du passé. Vous allez comprendre. Donc, maintenant, je repasse en native x8. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est net et c'est beau et c'est super classe. Mais voilà, il y a les barres qui bougent. Et du coup, ça fait la même chose. Alors, j'ai testé, j'ai testé différents setups avec, vous savez, les barres X et Y, comme j'avais fait dans Front Mission 4. Mais bon, je n'ai pas l'impression que j'arrive vraiment à trouver une bonne balance. Donc, en fait, je l'ai complètement enlevé, ça. Et puis, voilà, ça reste très beau. C'est juste que, bon, ça enlève les couleurs en bas à droite. Vous voyez des barres bleues, en fait, au lieu que ça soit plein bleu. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Boum. Par contre, il n'y a pas de problème avec les ombres sur celui-là. On va changer d'art, on va prendre ça. Oupé. Et aussi, les gens peuvent riposter plusieurs fois. Même les attaques, en fait, de mêlée peuvent taper plusieurs fois, maintenant. Je crois que dans le 4, on était quand même limité à une seule frappe de mêlée. Alors que dans le 5, on peut taper de près. Alors, je vais vous dégoûter encore plus. Mais, il faut être honnête, ça fait bruit d'aspirateur. Ça y est, vous êtes dégoûté ou pas ? Ça fait un peu bruit d'aspirateur. Surtout que pendant tout le jeu, en fait, vous allez avoir ça. Et le pire, c'est que dans les cinématiques... Dans les cinématiques, ils marchent. Ils glissent, en fait, rarement dans les cinématiques. Donc, je trouve ça un peu chiant. Voilà. On peut passer les cinématiques. Parce que je ne vais pas vraiment lire, c'est juste pour montrer un peu le gameplay et tout ça. 3 mois plus tard. On va tellement vite dans le temps. Je crois qu'on a déjà passé 15 ans. Donc, voilà. Maintenant, on est dans le briefing. Avant, si vous vous rappelez, c'était en haut à droite, par exemple. Non, en haut à gauche, il y avait une série de noms qui étaient dans la salle avec vous, en fait. C'était les personnes dans la salle avec vous. Donc, vous pouviez sélectionner les gens. Là, maintenant, en fait, vous pouvez directement voir les personnes comme ça. Et vous pouvez faire triangle, qui va vous donner, en fait, leurs statistiques. Donc, par exemple, lui, il s'appelle, pardon. Jemmy Binson, pilote de niveau 1. Pour aller au niveau prochain, c'est 200. EP, je vais vous montrer ce que c'est plus tard. Les AP, bon, c'est les points d'action. Max 12, skill slot. Donc, ça, c'est comme dans le 4, le nombre de skills qu'il peut activer. Donc, 8, statut d'évasion. Bon, c'est pour échapper aux attaques. Et lui, ses spécialités, c'est un gunner. Et type de pilote, c'est un agressif. Donc, lui, par exemple, il irait bien avec des gens agressifs. Ça aussi, les traits, en fait, des personnages sont importants. Et après, il y a écrit une petite description par rapport à lui. Et après, vous pouvez voir les autres niveaux de ce qu'il a, en fait. Donc, les jobs, en gros, sont strikers, assauts, gunner, launcher, mécanique, jammer. Donc, strikers, je pense que c'est ceux qui attaquent en mêlée. Les assauts, c'est ceux qui attaquent avec des armes au corps à corps. Enfin, au corps à corps, moyenne distance. Donc, par exemple, mitraillette, fusil à pompe et tout ça. Gunner, je pense que ce sont les snipers. Launcher, ce sont tout ce qui est lance-roquette. Mécanique, ce sont ceux qui font du support. Donc, ceux qui peuvent soigner. On les avait rencontrés, par exemple, dans Front Mission 4. Je crois que c'était la première fois qu'ils rajoutaient ça. Et les jammers, ce sont ceux qui peuvent débuff les gens, en fait. Donc, par exemple, empêcher une personne d'utiliser une arme ou alors baisser sa précision, etc. Donc, voilà, vous voyez, il y a quand même six différents jobs, maintenant, dans le jeu. Et vous pouvez regarder tout le monde, en fait. Donc, elle, c'est Christine Coolidge. C'est un peu bizarre comme nom. Donc, elle, c'est une strikeuse et elle est aussi agressif. Et lui, c'est un launcher. Et voilà. Et après, ça, c'est notre pote. Calm down, ok, yeah, me too. Alors, le problème avec... Alors, là, je vais sortir de l'immeuble, du bâtiment. Alors, le problème dans ce Front Mission, je dirais, à la limite, c'est que vous pouvez vous perdre. Regardez. En fait, vous êtes dans un quartier militaire, quoi. Il y a vraiment tout. Donc, par exemple, l'administration, il y a plusieurs bâtiments. Dans la baraque, vous pouvez aussi avoir la gym, le bunk, tout ça, où vous pouvez manger aussi. La section armure et tout ça, armurie, en fait. Il y a aussi plusieurs bâtiments. Il y a la simulation et tout ça. Et là, il y a deux bâtiments. Enfin, voilà. C'est très grand. Et dans un sens, si vous ne faites pas attention à l'histoire, et là, c'est pour sauvegarder, charger, tout ça. Si vous ne faites pas vraiment attention à l'histoire, vous pouvez complètement vous perdre et trouver, en fait, la bonne personne à laquelle il faut parler pour faire avancer l'histoire. Ça, c'est un peu chiant. J'avoue que ça, il faut être un peu... C'est un peu se concentrer, en fait, sur l'histoire. Et ça, c'est un peu relou. Enfin, il faut faire attention, quoi. Et des fois, des événements se produisent quand vous sortez et rentrez d'un bâtiment. Donc, voilà. En tout cas, les options qui sont intéressantes. Donc, game options. Donc, par exemple, il y a la couleur de la fenêtre que vous pouvez changer. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est des petits détails comme ça, mais vous pouvez changer. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Pour mettre transparent et rouge. Alors, les battles, on peut... Alors, on lit Experience Game Display. Donc, par exemple... Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'options que je dirais qui sont plutôt PCistes. Qui sont plutôt PC. Et pour un jeu de stratégie. Et ça, c'est vachement bien. C'est ce que, par exemple, XCOM aurait dû faire à la base, etc. Bon, je sais qu'ils ont rajouté des mods, etc. après. Ou alors des mises à jour. Mais c'est des petits détails comme ça qui font que le jeu de stratégie ne devient pas trop chiant. Et s'il devient chiant, vous pouvez toujours le booster, avancer la rapidité. Donc, par exemple, les batailles, si vous ne voulez pas les voir, les batailles entre les mechas et que vous préférez juste les stats et le combat stratégie, vous pouvez ne pas les afficher. Donc, vous aurez tout simplement les stats, en fait. Il y a ça. Battle display. Ça, c'est par rapport à la caméra. Donc, la caméra, vous pouvez la mettre automatique. Ou alors, elle se met normalement, en fait, loin du combat. Battlespeed aussi. Vous pouvez mettre normal, ce qu'on a vu. Et vous pouvez mettre aussi le combat accéléré. Donc, l'animation, à chaque fois qu'il y a un combat entre deux mechas, va être accéléré, genre, trois ou quatre fois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et si je ne me trompe pas, il faudrait que je teste aussi. Je crois que si vous le laissez sur normal et que vous pressez la touche rond, cercle, pendant le combat, je crois qu'elle s'accélère. Et si vous mettez par défaut en rapide, c'est l'inverse. Si vous appuyez sur rond, la petite animation, en fait, sera ralentie en vitesse normale. Après, Battle Window, Shoah, et on s'en fout. Units, les noms des unités aussi, on peut les montrer. Et la barre des HP aussi, on peut la montrer ou pas. Donc, franchement, il y a pas mal d'options pour un jeu de stratégie, donc c'est vraiment bien. En tout cas, on retourne dans la salle de briefing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada